On est tout ce qu'il faudrait éviter sur Terre. Ça va bien au-delà de « vous n'êtes pas dans la norme ». C'est « vous êtes monstrueuse », en fait. Vous êtes ce que toutes les personnes valides ne voudront jamais être. Parce qu'on leur dit « il faut être handicapé », c'est le pire truc de la Terre. Donc c'est ça qu'on vous dit. C'est « vous êtes une aberration ». Et alors que la normalité n'existe pas et qu'on n'est pas du tout anormale, on est une variation possible de l'humanité. Et ça, il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, en fait. Quand les médecins vous regardent comme une bête de foire, quand ils font des réunions où ils sont 15, où il y a des étudiants, enfin, vous voyez, c'est comme, vous voyez, Fentman, quoi, en gros. Moi, d'ailleurs, ce film, quand je l'ai vu quand j'étais petite, je me suis tout de suite vue, en fait. Je me suis dit « ben voilà, en fait, moi, je suis ça ». Et si on n'était pas en 1900, je ne sais pas quoi, je serais dans un cirque, en fait, si ça se trouve. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évation. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée, épisode 19, féminisme et handicap, les corps indociles. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi de faire de la radio. Longtemps, j'ai évité la question, ne sachant pas trop quoi répondre. Mais depuis quelque temps, il me semble que j'ai trouvé une histoire qui me plaît. Je parle de ma grand-mère malvoyante, qui a défaut de pouvoir écrire sa vie, la raconter sur des cassettes audio qu'elle nous offrait tous les ans. Mes petits-enfants ont une grand-mère un peu bizarroïde, qui aime la solitude, qui aime le silence, et qui rajoute à cela de ne plus y voir. Je l'ai enregistré en 2007. C'était l'un de mes premiers documentaires. Il s'appelait Mémé Radio. Moi, je crois que c'est plutôt dans la cassette de maman, où une petite chanson, j'ai chanté une petite chanson. Je l'ai chantée faux, comme d'habitude. Ah bah tant pis, elle est sur la cassette. Quand ma mère me l'a chantée, elle disait « Dors dans ton berceau, petite Adèle, comme l'oiselée, s'endors dans son nid. » Je ne vous cache pas mon émotion en le réécoutant ces jours-ci, alors que je préparais cet épisode consacré aux luttes des femmes handicapées. Je me suis souvenu de tout ce que nous avions construit pour elles. Un Scrabble géant, des cartes postales immenses, et puis bien sûr, des cassettes audio que nous fabriquions à notre tour. Désolée, Mémé, c'est pas encore au point. Bon, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Alors, à toi Charlotte. J'aimais la façon dont ses mains caressaient nos visages, nos cheveux et nos nouveaux vêtements. Aujourd'hui, je me plais à dire que c'est elle qui m'a transmis le goût du son, des voix, mais aussi des silences. Parce que ma grand-mère a toujours préféré le calme de sa maison au bavardage de voisinage. Alors, lorsqu'elle est devenue presque aveugle, à 50 ans, elle s'est encore plus réfugiée dans son intérieur, entre ses grosses loupes et ses appareils à cassette. Elle n'a jamais trop aimé utiliser sa canne blanche, elle n'a pas souhaité apprendre le braille. Ou peut-être était-ce mon grand-père qui lui avait soufflé ce refus ? En tout cas, j'ai le souvenir d'elle, dehors, accrochée au bras de son mari, qui la dirigeait comme si le monde extérieur allait l'engloutir. Comme s'il fallait la protéger de tout, comme si, en perdant la vue, elle perdait une part d'elle-même. Son histoire a résonné avec toutes celles des femmes que j'ai rencontrées, dont les luttes articulent féminisme et défense des personnes handicapées. Comme Muriel, 50 ans, cadre dans la fonction publique. Muriel a vécu de très longues années sans savoir qu'elle était autiste Asperger, une forme d'autisme sans déficience intellectuelle et avec chez elle une particularité sensorielle, l'absence totale de repères dans l'espace qui l'oblige à dessiner sur des petits cartons le plan des pièces de sa maison. Pour Muriel, l'absence de diagnostic a été d'autant plus lourde de conséquences qu'elle a grandi dans un milieu assez violent, aux côtés de parents peu en amour pour leurs enfants. J'étais très lente dans la compréhension de ce qui m'environnait. Il y avait beaucoup d'informations, entre les informations visuelles, sonores, les consignes, les apprentissages. Je pouvais arriver à réaliser des choses qui pouvaient paraître un peu compliquées et en même temps être incapable de réaliser des choses qui pouvaient paraître plutôt simples. Donc on me taxait souvent de fainéantise, de mauvaise volonté, voire de provocations déguisées et j'ai l'impression de ne jamais avoir été crue. Je me sentais un peu dans le brouillard. J'étais loin, ma grande sœur courait partout, faisait plein de choses et moi j'étais accroupie sur le petit espace vert devant notre HLM et j'observais les petites fourmis. Et c'était peut-être les seules avec qui je sympathisais d'ailleurs. Donc j'avais vraiment l'impression que là je faisais communauté enfin avec des êtres vivants. Puis après il y avait l'école où alors là j'étais encore plus dans le brouillard parce qu'il y avait encore plus de monde, encore plus de consignes et encore plus de codes. Alors là, je n'ai pas compris grand-chose. Je ne comprenais pas les centres d'intérêt des autres enfants que je trouvais très inutiles et je recherchais plus le fait de comprendre la personne. Donc j'aimais la décortiquer. Parfois même j'imaginais que je pouvais aller compter ses cheveux. J'adorais ça. Chaque fois que j'arrivais vraiment à avoir une véritable communication avec un autre enfant, je me sentais intérieurement en pleine plénitude. J'avais l'impression enfin d'accéder à l'humanité. Enfin, ça y est, je faisais partie des humains. Il m'arrivait de me mettre à côté de la personne dans la même posture physique en me disant que peut-être le fait d'avoir été comme ça, avec les pieds comme ça, les bras comme ça, c'est ça qui avait fonctionné. Et il ne se passait rien. Donc là, il y avait du rejet. Et ces moments-là étaient du profond désespoir. Je ne m'identifiais pas aux humains. Je pensais que j'étais plutôt un peu un hibou, quoi. J'imitais un petit peu ce que faisaient des filles, comme ce que pouvaient faire des garçons, même vestimentairement. Et puis la question de l'identité, elle s'est posée beaucoup plus tard, donc je dirais fin de collège, je pense, où là j'ai commencé à comprendre qu'il était temps de se positionner comme une fille. C'est là où j'ai voulu commencer à me maquiller. J'ai compris qu'on était d'un côté, on était de l'autre. Il n'y avait pas d'autres opportunités possibles. Et c'est très codé quand même. C'est-à-dire que, attention, il y a des choses qui vont ensemble, d'autres pas ensemble. Moi, je ne comprenais rien du tout. Mais je sentais bien que si je voulais partir de chez moi et être à peu près acceptée, parce que je me disais, mais comment je vais m'en sortir toute seule ? Il fallait absolument que j'appartienne à une caste, en fait. Donc les codes, c'était ceux-là. Donc je savais que pour être potablement acceptée, il fallait que je fasse l'effort. Il fallait être comme ça, c'est comme ça. Je pense que la motivation, elle a été plus liée au désir de quitter la cellule familiale qu'un vrai besoin intérieur. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne vois toujours pas l'intérêt de vouloir absolument, à tout craint, se ranger dans une classification précise. Ça, je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas pourquoi je viens, mais je suis là, dans cet appartement uranien qui surplombe les jardins d'Athènes. Et je vais rester un moment, au carrefour, parce que le croisement est le seul endroit qui existe. Il n'y a pas deux rives opposées. Nous sommes toujours à la croisée des chemins, et c'est depuis ce carrefour que je m'adresse à vous, comme le monstre qui a appris le langage des hommes. Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus. Après le bac, la fac, je travaillais en même temps mais sur des petits boulots alimentaires, on va dire. Donc c'était dans des hôtels ou dans la restauration, sur les marchés. Donc la pause café, ça c'était pour moi le moment le plus compliqué parce que les interactions étaient... On retournait au collège, quoi, et aux primaires, là. C'est-à-dire qu'on était sur des futilités dans les échanges. C'est bonjour, ça va, déjà. Le ça va, en fait, ce n'est pas une question. On ne s'intéresse pas à savoir comment va la personne. Et puis après, les gens racontaient souvent ce qu'ils avaient fait le week-end ou tout ça, mais ce n'est pas très... Ce n'est pas un échange. C'est un prétexte à dire qu'on travaille ensemble, je pense, à faire communauté en parlant de rien. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Donc j'avais une sensation physique. J'avais l'impression que mes bras se rallongaient et touchaient le sol et donc je ressentais un profond malaise intérieur en me disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? » J'ai le souvenir d'avoir fréquenté beaucoup les toilettes pour m'échapper des moments de convivialité, on va dire. Donc forcément, on me disait souvent que j'étais un peu bizarre. Ça m'a été reproché de ne pas faire assez collectif, alors que j'étais profondément collective. Au contraire. J'étais très attachée à l'équité des tâches, que les collègues n'aient pas plus de travail. Mais ça n'était pas visible et donc il y avait du rejet. En fait, il faut rendre visibles les choses. J'ai appris ça. Je me le suis dit souvent, il doit exister un livre secret où il y a tous les codes. Il faudrait que j'apprenne tous les codes par cœur pour arriver à me faire comprendre et à comprendre aussi. Mais je n'ai pas trouvé le livre. J'avais l'impression d'épuiser beaucoup plus d'énergie à essayer de m'adapter à la situation qu'à travailler réellement. J'avais peur, je me disais, mais comment je vais m'en sortir dans la vie ? Comment je vais vivre dans ce monde qui est beaucoup trop compliqué pour moi ? Je me suis beaucoup documentée savoir s'il existait des sociétés qui étaient plus simples. Petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience professionnelle, j'ai appris un peu plus les codes professionnels pour me fondre un peu plus dans la masse, savoir m'habiller de façon qui est autorisée, on va dire, ou qui permet de passer sans qu'on pointe du doigt. Donc, j'ai toujours essayé de copier. Alors, mon objectif, c'était d'être invisible, qu'on ne voit pas mes difficultés. Pour exister, ça peut paraître troublant, mais on peut imaginer que se rendre invisible, du coup, on n'existe plus. que si, c'est pour exister. Comme Muriel, beaucoup de femmes autistes s'épuisent pendant des années à se rendre invisibles, sans comprendre leur propre fonctionnement. En effet, les femmes autistes sont beaucoup moins nombreuses à être diagnostiquées que les hommes. D'une part, historiquement, les recherches ont majoritairement été menées sur des groupes d'enfants de sexe masculin, réduisant les chances de reconnaître les manifestations autistiques féminines. D'autre part, l'autisme s'exprime de manière plus discrète chez les femmes, comme me l'a expliqué Julie Daché, docteur en psychologie sociale, autrice de la bande dessinée autobiographique La différence invisible et de l'enquête Dantabule. Les formes subtiles de l'autisme, déjà globalement, sont très très mal connues. Et en plus, chez les femmes, on part quasiment du principe qu'il ne peut pas exister de femmes autistes. Dans la représentation chez les médecins et même dans la représentation populaire, quand on voit dans les séries ou autres, ce sont des hommes. C'est en plus souvent des hommes qui ont la trentaine, une coupe au bol, une chemise boutonnée jusqu'au cou, vraiment le stéréotype. Mais les femmes autistes, elles n'existent nulle part. Et on se rend compte, aujourd'hui, la recherche commence vraiment à s'emparer de cette question, que l'autisme se présente de façon plus subtile chez les femmes. C'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus intériorisé. Tandis que chez les garçons, il y a une atypie qui est plus prononcée. Donc forcément, que ce soit les parents ou les enseignants ou les médecins ou autres, vont mettre le doigt plus facilement sur les particularités des garçons. Donc les critères diagnostiques tels qu'ils existent actuellement ne sont pas du tout adaptés aux spécificités des femmes autistes qui, entre autres, ont de meilleures compétences de communication que leurs homologues masculins, qui vont avoir des intérêts spécifiques, donc les passions des personnes autistes, plus socialement acceptables. Par exemple, pour caricature un petit peu, là où un garçon va se prendre de passion pour les plans de métro, une fille va se prendre de passion pour les chevaux, donc ça suscitera moins la curiosité et l'étonnement de son entourage. Et elles vont aussi, depuis toute petite, imiter, adopter ce qu'on appelle la stratégie du caméléon, c'est-à-dire qu'elles vont observer leur père, quasiment avec la minutie d'une anthropologue, et les imiter. La gestuelle, l'éthique de langage, et ça l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire comme les autres, de se fondre dans la masse pour ne pas être trop exclue. Alors, à quel prix ? C'est ça aussi, parce que c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, ça ne devient jamais naturel, et on finit par créer un faux self, cette espèce de masque qu'on met sur son visage dès qu'on sort de chez soi pour sembler adapté, entre guillemets. Donc voilà, et donc forcément, ce sont des femmes, quand elles arrivent chez le psychiatre ou autre, si on ne connaît pas bien la question de l'autisme au féminin, on va leur rironner en disant, mais voyons, vous ne ressemblez pas à Reynman, vous souriez, a priori, vous me regardez dans les yeux, il n'y a aucune raison pour que vous soyez autiste. Mais en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on donne à voir, il faut vraiment prendre le temps de creuser et d'essayer d'analyser les stratégies que la personne a mises en place depuis toujours. Je pense que c'est notamment lié à la socialisation genrée, on attend des petites filles qu'elles soient sociables, avenantes, chaleureuses, etc., on les pousse à socialiser plus que les petits garçons et forcément, les petites filles autistes n'échappent pas à la règle et c'est pour ça qu'elles développent de meilleures compétences de communication notamment. Donc forcément, entre ça et l'inadaptation des critères diagnostiques, on a toute une population, en l'occurrence les femmes, qui vont passer entre les mailles du filet diagnostique. Les femmes autistes sont de plus en plus nombreuses à découvrir leurs conditions sur le tard et à faire entendre leur voix. Depuis septembre 2016, l'Association francophone des femmes autistes milite pour la reconnaissance des spécificités féminines dans l'autisme. Pour les chercheuses Fabienne Casalis et Adeline Lacroix, ces spécificités pourraient peut-être aussi être en partie biologiques, mais largement renforcées et articulées à une socialisation genrée, comme nous l'a expliqué Julie Daché. En ce moment, Fabienne Casalis et Adeline Lacroix travaillent à renforcer ces savoirs et à développer des outils qui permettront de faciliter l'accès aux diagnostics. Aujourd'hui, le manque de connaissances sur l'autisme a des conséquences graves. Beaucoup de femmes vivent isolées ou dans la précarité. Des mères se sont vues retirer la garde de leurs enfants au seul motif qu'elles étaient autistes et on accuse les parents d'enfants autistes et d'autant plus les personnes racisées d'être de mauvais parents. Le manque de diagnostic empêche également de se protéger d'éventuels agresseurs qui savent repérer celles qui donneront d'autant moins l'alerte qu'elles n'ont jamais été entendues et crues depuis l'enfance. Une situation qui augmente la garantie d'impunité. Ainsi, une grande majorité de femmes autistes sont victimes d'agressions et de crimes sexuels. Pendant 15 ans, Muriel a quant à elle vécu sous l'emprise d'un homme manipulateur et pervers. Elle vient de mettre fin à leurs relations. Très rapidement, à partir du moment où on a commencé à vivre ensemble, ce qui s'est fait très rapidement aussi, j'ai vu un écart entre ce qu'il était comme être social et ce qu'il était à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, c'est deux êtres en un, finalement. Et donc, à la maison, il était assitur, plus sombre, il ne parlait pas forcément. Mais très rapidement, c'est devenu une relation enfermante. Puis, j'avais l'impression d'être assignée à résidence. Tout a été mis en place, on a eu un enfant très vite. Tout a été mis en place pour que je m'occupe des tâches ménagères et de la maison. Après, mon réseau d'amitié, je n'en avais pas beaucoup. Quelques rares personnes qu'il n'a tout de suite pas appréciées, en fait. Un jour, on était en repas avec un couple d'amis à lui. Et pendant le repas, il me dit, toi, la bolchevique, t'as gueule. Parce que je parlais un peu de... On avait suivi une conversation sur le... J'aime beaucoup la Russie. Donc, Russie égale bolchevique pour lui. Des choses comme ça. Il pouvait dire devant du monde, ah, Muriel, c'est une chaudasse. Des petites remarques qui pouvaient être blessantes. Pour que je reste à ma juste place. Et pour autant, il pouvait me dire qu'il m'aimait. Et à l'entourage, il disait qu'il m'aimait beaucoup. Les gens nous ont vus pendant 15 ans comme un couple très fort, très soudé. Et moi, j'espérais toujours que ça s'arrangerait, en fait. Parce que j'essayais d'avoir des conversations avec lui. lui, il m'envoyait le fait que le problème, c'était que moi, j'étais décalée. C'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé ça pour expliquer la situation. Il rentre de voyage, il est fatigué, il n'est pas disponible. Oui, mais c'est parce que moi, je suis trop en attente. Voilà. Et chaque fois, je me disais, ouais, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas tort. Comment fonctionnent les autres couples ? Puis je n'ai pas de repères. Je n'ai pas de repères. Il utilisait cette forme de naïveté pour me mentir plus encore et puis m'enfermer dans un système où quelque part, je l'ai cautionné, quoi. Par exemple, il avait des relations extra-conjugales et donc il souhaitait toujours que je rencontre les femmes avec qui il avait des relations extra-conjugales, donc les faire venir à la maison pour qu'on soit côte à côte, en fait. Et lui, je pense, savourait ce moment. C'était un moment de délice pour lui. Et moi, je ne savais pas qu'il me trompait avec elle. Je n'arrivais pas, en tout cas, à m'appuyer sur cette compréhension des relations humaines pour pouvoir dire là, c'est normal, là, ça ne l'est pas. Et lui, c'est servi de ça aussi, beaucoup. Vraiment, l'idée des limites est pour moi très complexe. Et c'est tellement un vrai problème que j'ai du mal à exprimer mon vrai besoin. Le rapport au corps, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on fait deux, quoi. C'est-à-dire que entre les difficultés de motricité, d'appréhension, j'arrive pas à situer où se situe le corps, comment il se meut, comment il bouge, comment il... C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que moi, je ne le gouverne pas, je ne peux pas lui faire faire ce que j'ai envie qu'il fasse. La motricité est un peu rigide. Je n'ai pas l'impression d'habiter à l'intérieur, quoi. Enfin, il ne m'appartient pas, en fait. Ça fait que c'est compliqué de savoir à quel moment il faut dire à l'autre d'arrêter. À quel moment on a le droit de se refuser ou pas. Ça, c'est quelque chose parce que je n'ai toujours pas élucidé. À quel moment on se respecte et on ne se respecte plus. À quel moment quand on dit non, on n'a pas besoin de culpabiliser. Je ne sais pas non plus. D'où l'intérêt du diagnostic précoce. C'est-à-dire que plus c'est tardif, forcément, plus on a pris des rigidités, on va dire, qui font que c'est compliqué d'en faire quelque chose d'autre. De quoi ai-je besoin en ce monde ? De mon émotion, point le plus haut de mon âme, de la plus forte tension, de la présence de mon âme. Dans mes veines coule non pas du sang mais de l'âme. Je suis absolument déclassée. Je suis réellement, absolument, jusqu'à la moelle, en dehors de toute caste, de toute profession, de tout rang. Derrière l'empereur, il y a des empereurs. Derrière les miséreux, des misérables. Derrière moi, le vide. Marina Tzvetaieva, vivre dans le feu, confession. Les gens ne maîtrisant pas, ne connaissant pas suffisamment le sujet de l'autisme, je n'ai pas été diagnostiquée, j'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 43 ans. C'était un vrai soulagement. Un vrai soulagement parce que j'ai pu repasser le film en fait de plein de choses de ma vie en me disant ben oui, mais bien sûr que ça ne peut pas marcher. Donc, ce n'est plus la peine que je m'épuise bêtement. Donc, j'ai arrêté de m'épuiser à faire certaines choses qui sont impossibles, en fait, que je n'arrive pas à faire. Et mon niveau de fatigue a beaucoup baissé à partir de ce moment-là. J'ai commencé à m'accepter un petit peu plus comme j'étais, à renouer un peu avec un truc profond pour prendre un peu plus soin de moi. En milieu professionnel, j'ai commencé tout juste à en parler il y a deux ans. Vraiment, c'est relativement frais, on va dire. Je ne l'ai pas du tout dit au début, surtout pas. Il y a beaucoup de représentations négatives autour de l'autisme. Donc, je fais attention à ne pas être trop écorchée. C'est ambivalent, mais je ne veux pas rendre visible quelque chose et en même temps, ce serait important de le rendre visible. Parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi dans les mentalités pour changer les choses. Mais en même temps, je ne peux pas à ce point-là m'exposer non plus. Et puis aussi, le risque, parce que c'est quand même celui-là, c'est d'être regardé sous l'angle de ses difficultés et non pas de ses points de force. Très récemment, ça m'est arrivé en milieu professionnel que j'ai un problème d'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a une signalétique spécifique, des petites étiquettes adhésives qui sont posées pour que je puisse faire des déplacements basiques. Ça fait un an et demi que ça se cherche, c'est toujours pas posé. C'est comme si j'étais en fauteuil roulant, j'avais deux roues sur quatre. Tout est regardé sous l'angle de ma déficience. L'idée, ce n'est pas de dire pour fonctionner, il faut adapter. Là, non, c'est elle dysfonctionne, donc on aménage. Ça, ce n'est pas normal. Pour moi, c'est extrêmement choquant, ce n'est pas respectueux. Donc, c'est un vrai combat, c'est un combat tout le temps. Et si jamais, par exemple, j'ai des périodes où j'ai des surcharges de travail, je suis à temps partiel à 80%. Parfois, on me donne une quantité de travail qui est celle d'un 100%. Je ne peux pas l'absorber. On va le regarder sous l'angle du handicap. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des bonnes intentions de la part d'un employeur. Pour autant, attention, qu'est-ce qu'il y a derrière les bonnes intentions ? C'est comment on regarde la personne. La compassion, quoi. J'ai pas besoin de compassion. J'ai juste besoin d'aménagement. Ce n'est pas la même chose, la compassion et l'aménagement. J'ai besoin d'aménagement technique, par exemple. C'est basique. Après, des fois, il y a des réflexes. Il y a des gens qui veulent porter mon cartable. Limite de la pitié. Par exemple, des choses que j'entends souvent, que je trouve assez incroyables, c'est qu'est-ce que t'es courageuse ? Pourquoi ils disent pas ça à quelqu'un qui est en situation de handicap ? Pourquoi t'es courageuse ? Non, je ne suis pas courageuse. C'est une forme de jugement. Alors certes, c'est positif, mais c'est troublant. Pourquoi est-ce qu'on me qualifierait de quelqu'un qui serait un être particulièrement courageux ? Non, je m'accroche, mais il y a plein de gens qui s'accrochent. On n'a pas plus de mérite à venir travailler en étant en situation de handicap quand on ne l'étend pas. Beaucoup de femmes handicapées m'ont parlé de cette notion de courage qui leur est sans cesse renvoyée. Comme no anger. Elles se déplacent en fauteuil, se servent de ses pieds pour saluer les gens et tapent au clavier de son ordinateur qui lui permet de parler avec sa voix de synthèse. Curieusement, j'ai pris très de conscience que j'étais perçue comme différente, mais pas du fait de mon handicap, mais plutôt parce que j'étais d'origine asiatique et que mes parents étaient français, donc blancs. Et du coup, les autres enfants me demandaient « Pourquoi t'as les yeux comme ça ? » Elle est où, ta vraie maman ? » Mais jusqu'à 8-9 ans, mon handicap ne m'était pas problématique. Les morts de mon grand-père, par exemple, a été beaucoup plus traumatique que mon handicap. Mais à mon entrée en CE2, l'institutrice, qui était une jeune femme et qui, apparemment, n'avait jamais été confrontée au handicap, elle a voulu que j'aille voir un pédopsy parce que je ne parlais pas, alors que pour moi, je parlais puisque j'écrivais sur l'ordi. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à vivre mon handicap comme une réalité problématique. Ma scolarité a été une longue bataille contre l'imaginaire validiste qui structurait le regard de l'institution scolaire. En prépa, la directrice refusait de me serrer le pied pour me dire bonjour. Ça la dégoûtait. Et puis au primaire, je devais aller dans deux écoles, celle du matin ne me voulant qu'à mi-temps. Du coup, je me tapais 100 km par jour et les séances de kiné après l'école et les devoirs le soir. Mais, je ne devais pas dire que j'étais fatiguée, parce qu'un enfant handicapé qui dit qu'il est fatigué est très vite repéré comme fatigable et dans leur grande bonté, le personnel médico-éducatif lui enlève des heures de cours, ce qui lui fait finir ses études à 40 ans ou alors, il, ou, elle aura des diplômes au rabais. Je compare toujours ça au problème des femmes cadres. Sous prétexte qu'on les imagine incapables de fournir un travail égal aux hommes, elles doivent en faire deux fois plus pour qu'on veuille bien reconnaître leurs aptitudes. Je continue ma route et me dirige vers mon bar préféré. Tu viens avec moi, terrasse, café, cigarette. La fumée s'élève en volute, doucement, et danse au-dessus de nos verres, au milieu de nos mots, parmi nos sourires entendus, entre notre complicité et notre tendresse. Mon corps est semblable à tous les autres. Il fume, il boit, il rit, il sourit, il discute, comme le tien, comme tant d'autres. Il est à sa place. Mais déjà, des regards et des mots jugent et jaugent maintenant mon corps. Corps que l'on n'attend pas en ce lieu. Je suis un corps inattendu que l'on scrute et passe à la question. Pourquoi ces doigts tordus ? Pourquoi cette tête qui pivote ? Pourquoi ces bras repliés ? Pourquoi ces pieds nus ? Est-ce de naissance ou par accident ? Regarde du dominant qui somme un corps dominé de se raconter, de se mettre à nu. Regarde du dominant qui oblige au récit de soi. Pourquoi ? A-t-il peur de mon corps pour vouloir le mettre en mots, l'éclairer selon son propre langage ? Qu'il ne m'interroge pas du regard. Qu'il ne mette pas en question mon corps. J'affirme ma légitimité à être parce que tout simplement je suis en mon corps. Mon corps n'a pas à se raconter devant l'inquisition des regards. Il n'a pas à s'expliquer d'exister. Corps évalué, corps condamné, corps assigné à résidence, corps jugé indigne d'être montré, corps habillé d'un costume qui ne lui sied pas, rôle du lait, de l'imparfait, de l'illégitime. Mon corps doit alors y correspondre. Je suis attendue. No anger à mon geste défendant. J'ai peu à peu pris conscience qu'il y avait des modèles de corps, des références et que mon corps n'y correspondait pas. C'était aussi le moment où c'était la mode de la comédie musicale, Notre-Dame de Paris, et du coup, la figure de Casimodo a pris beaucoup de place dans ma vie intérieure. Mais bon, c'est au collège que ça s'est vraiment développé. Avec la puberté et mon désir lesbien qui se révélait à moi, toutes ces questions autour du corps et de la sexualité m'ont explosé à la figure et je me suis sentie de plus en plus monstrueuse. J'ai eu toute une période de haine de moi, de haine de mon corps. Je me pensais comme un fardeau sans avenir amour ni sexuel. Et du coup, ce fardeau sans avenir, il fallait le supprimer. Je ne suis jamais passé à l'acte, mais ça me hantait. Et puis, quand il n'y a aucune représentation positive autour de toi et même aucune représentation tout court, tu peux difficilement te projeter dans un avenir radieux. À l'époque, dans les années 2000, il y avait peu de personnages lesbiens qui ne mouraient pas à la fin du film et tous les personnages handicapés représentés à l'écran étaient dépressifs. Et pour ce qui était des lesbiennes handicapés, là, c'est être demandé. Nohanger est chercheuse à l'école normale supérieure de Lyon. Elle termine une thèse sur le rôle de la nudité et du vêtement dans la contestation politique. Elle écrit aussi des textes passionnants qu'elle publie sur son blog « À mon geste défendant » « Essai de théorisation alternative sur le handicap physique ». Elle y dénonce entre autres les représentations stéréotypées des corps handicapés comme le fait aussi l'avocate Elisa Rojas. C'est en écrivant une lettre critiquant le Téléthon dans le courrier des lecteurs de Télérama qu'elle s'est lancée dans le militantisme. J'ai jamais supporté le Téléthon et puis un jour je me suis dit mais c'est inadmissible ce truc. Je crois que c'était l'interview d'une jeune femme handicapée justement par Sophie de Vavent qui m'a paru absolument mais ahurissante de bêtises en fait. Vraiment. Elle s'étonnait de tout en fait alors qu'il n'y avait rien d'étonnant dans ce qu'elle disait et à un moment la jeune fille disait même qu'elle avait dû soit changer d'école soit arrêter sa scolarité pour des problèmes d'accessibilité d'organisation. La préoccupation de la présentatrice elle a zappé totalement en fait alors que là elle est en train de décrire quelque chose de concret sur lequel on peut avancer se battre etc. Ça ne l'intéressait pas. Le truc qui lui paraissait ahurissant c'était qu'elle aime danser et aller en boîte alors que c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années où est le truc étonnant là-dedans. Je ne comprends pas. Donc là en fait je me suis dit c'est pas possible il faut faire quelque chose. Ces représentations elles ont un but en réalité. Ce but c'est de maintenir le système d'oppression en place et de justifier les politiques publiques mises en oeuvre. Donc quand on vous présente comme un misérable le but c'est de justifier une politique publique à base de charité et à base de solutions excluantes. quand on vous présente comme un héros c'est pour vous dire tout n'est question que de volonté individuelle donc pas besoin d'intervenir pour vous soit vous avez de la volonté soit vous n'en avez pas démerdez-vous donc on ne fera rien pour vous aider en fait là où il faudrait. Les conséquences c'est qu'on nous déshumanise les conséquences c'est que les personnes handicapées ne sont pas représentées telles qu'elles sont en fait c'est-à-dire humaines ni héroïques ni misérables tout le monde est entre les deux on peut réaliser des choses évidemment ça ne rend pas pour autant génial mais ça peut néanmoins être des choses intéressantes et on peut aussi échouer et on a le droit d'échouer et ça c'est très important parce que quand on ne vous donne pas ce droit-là ça a des conséquences psychologiques également très très graves qu'on ne l'a pas fait Aux représentations destructrices et aux regards condescendants s'ajoute un manque d'accessibilité toujours aussi criant empêchant les personnes handicapées d'avoir accès à l'éducation aux études supérieures au travail aux loisirs aux rencontres Le rejet du handicap est aussi lié à une politique capitaliste la place du travail étant essentielle dans nos sociétés et basée sur des capacités corporelles valides un corps handicapé ne peut pas bien travailler il n'est pas productif il n'est donc pas utile Ce sont là les conséquences d'une société validiste qui définit le corps valide comme une norme à atteindre et hiérarchise les corps en fonction de cette norme comme me l'a expliqué Charlotte Puiseux docteur en philosophie Le handicap il est très très fortement rattaché à la mort enfin une personne plus elle est handicapée plus elle est presque morte en fait une vie handicapée vaut moins qu'une vie valide et voilà que plus une personne handicapée est handicapée moins sa vie vaut la peine d'être revécue c'est vraiment quelque chose qui est récurrent enfin par exemple les campagnes de sécurité routière les choses comme ça ou le handicap le fait qu'une personne valide devienne handicapée c'est vraiment synonyme de fin de vie en fait pour elle la société entière est fabriquée sur cet étalon du corps valide un corps il doit être valide il doit pouvoir marcher voir sentir penser courir c'est toujours un idéal présenté comme le gras ultime à atteindre qui est garant du bonheur d'une vie heureuse etc et à l'inverse plus on s'en éloigne plus on est malheureux on est censé être malheureux et voilà donc du coup par opposition ceux qui s'en éloignent ils se voient rejeter la société la médecine établit une sorte de tableau de ce qu'un corps doit pouvoir faire ou ne pas faire et doit être capable de faire pour être valide et par définition s'il n'est pas capable de le faire il est handicapé et quand on est handicapé on doit être rééduqué on doit être soigné très très important parce que c'est pas envisageable de vivre comme ça et d'avoir une vie heureuse comme ça donc le but ultime du modèle médical c'est de rendre les corps handicapés le plus valide possible du coup la France reste encore très attachée à ses institutions spécialisées qui sont voilà des gâteaux pour personnes handicapées cette idée que les personnes différentes de la norme doivent être parquées dans des endroits où elles ne dérangent pas où on peut s'occuper d'elles et prendre en charge etc de façon à leur ôter aussi toute autonomie et toute possibilité d'inclusion dans la société en général enfin voilà les personnes qui défendent ces institutions vont trouver tout un tas d'arguments notamment économiques etc mais qui en fait sont réfléchis et qu'on cherche un peu sont pas forcément tenables mais économiquement c'est pas forcément les institutions qui coûtent le moins cher c'est plus un choix de société la lutte pour mettre fin aux institutions est l'une des principales revendications du collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation le clé créé en 2016 par des personnes handicapées en non mixité Elisa Rojas en fait partie elle a vécu en institution jusqu'à ses 8 ans avant de demander à ses parents de rejoindre un établissement ordinaire je n'ai jamais compris ce qu'on faisait là ce que je faisais là ce qu'on faisait là ça m'a tout de suite semblé évident que quelque chose n'allait pas on était tous là en dehors de la société je savais qu'il existait des écoles où il y avait des enfants qui n'étaient pas handicapés je ne comprenais pas pourquoi nous on n'était pas avec eux en fait et puis le fonctionnement ce qu'on vivait me paraissait totalement aberrant il semblait qu'il fallait sortir mais à tout prix de cet endroit c'est un milieu qui fonctionne en vase clos qui est très malaisant et qui notamment favorise les abus en tout genre de pouvoir voilà les violences de toutes sortes notamment les violences sexuelles également il y a de la violence entre les personnes elles-mêmes handicapées puisqu'il y a des hiérarchies qui se font et puis tout le monde est là je veux dire quand il n'y a pas de circulation d'autres personnes quand vous êtes coupé un peu du monde et vous le sentez vous le savez c'est ça que les gens ne comprennent pas si vous croyez que les personnes ne s'en rendent pas compte quel que soit le type d'handicap vous vous trompez elles savent très bien qu'il y a un souci et donc du coup ça rend agressif ça rend violent parce qu'on veut respirer en fait et on ne peut pas c'est comme si l'air était vicié quoi et de l'autre côté il y a les encadrants qui sont en situation quand même de pouvoir vis-à-vis des personnes concernées et il y a des gens très bien mais il y a des gens qui en profitent aussi c'est pas du tout un lieu de protection c'est un lieu de mise en danger et c'est d'ailleurs ce que dit l'ONU à la France puisque la rapporte spéciale qui a fait un rapport sur la visite de la France elle a dit il n'y a pas de bons établissements ça n'existe pas donc il ne s'agit pas d'introduire de la bienveillance pour transformer ce qui se passe dans les établissements il s'agit de raisonner autrement on n'a pas à réunir les personnes handicapées entre elles parce qu'elles sont handicapées et il est faute de croire qu'on ne répond à leurs besoins qu'à travers un système comme celui-là il suffirait d'organiser les choses différemment il y a des aides humaines il y a des aides techniques il y a plein de choses aujourd'hui on est dans un monde où il y a de la technologie etc il est parfaitement faux de prétendre qu'on ne pourrait pas répondre aux besoins des personnes handicapées de façon autre c'est ce qu'on demande l'ONU demande la fermeture des établissements demande un moratoire sur les nouvelles entrées l'ONU demande de développer des services externes externalisés de proximité il demande également par exemple pour les gens qui auraient du mal à prendre des décisions de façon autonome des tas de dispositifs qui peuvent exister pour l'aide à la prise de décision parce qu'en fait on peut aider aux prises de décision on n'est pas obligé de prendre la décision à la place des gens c'est pas eux qui vont avoir le pouvoir nous on veut juste récupérer la place qui est la nôtre c'est tout reprendre le pouvoir du discours reprendre le pouvoir des représentations tout reprendre le pouvoir point reprendre le pouvoir qu'on nous a enlevé donc juste le récupérer pour pouvoir exister comme on veut et sans être dominé juste faut qu'ils acceptent que c'est pas eux qui commandent en fait le combat d'Elisa Rojas et du Klee s'inscrit dans le prolongement des luttes menées par des activistes anglo-saxons au cours des années 70 et 80 ces luttes sont retracées dans le film australien Defiant Lives dont vous entendez la bande annonce elles font partie prenante d'un tournant militant essentiel mené dès les années 60 par des étudiantes et des étudiants handicapés qui ont créé le mouvement pour la vie autonome c'est l'apparition du modèle social comme me l'a expliqué Charlotte Puiseux cette idée que en fait le handicap est créé socialement c'est à dire qu'en fait une personne elle est handicapée avant tout parce que la société met des barrières et l'empêche d'utiliser ses propres capacités elle en fait donc du coup l'idée c'est forcément d'adapter la société et de retirer en fait cette idée que le handicap est un destin individuel tragique que le handicap est intrinsèquement lié à la personne à son corps etc c'est déconseurre tout ça et voilà expliquer que le corps des individus il est ce qu'il est et que c'est à la société de s'adapter pour justement s'adapter aux capacités de chaque individu nous parlons un autre langage ils disent représentation nous disons expérimentation ils disent identité nous disons multitude ils disent maîtriser la banlieue nous disons métisser la ville ils disent capital humain nous disons alliance multiespèce ils disent pouvoir nous disons puissance ils disent homme femme blanc noir humain animal homosexuel hétérosexuel Israël Palestine nous disons tu sais bien que ton appareil de production de vérité ne marche plus combien de Galilée nous faudra-t-il cette fois pour réapprendre à nommer les choses nous-mêmes nous voulons une citoyenneté totale définie par le partage des techniques des fluides des semences de l'eau des savoirs ils disent la nouvelle guerre propre se fera avec des drones nous voulons faire l'amour avec les drones notre insurrection est la paix l'affect total ils disent crise nous disons révolution Paul B. Preciado un appartement sur Uranus au fil de son parcours militant et personnel Elisa Rojas a aussi été amenée à penser l'articulation entre féminisme et lutte pour les droits des personnes handicapées on arrive à convaincre les femmes handicapées qu'elles ne sont pas des femmes ce n'est pas des femmes ce n'est pas des femmes adultes déjà on vous infantilise constamment par exemple alors même que vous avez dépassé les 18 ans on vous tient des discours hyper dénigrants sur ce que vous êtes sur ce que vous pouvez proposer à un partenaire ou ce genre de choses les femmes sont considérées comme asexuées quand elles sont handicapées donc on vous explique que non en fait vous vous êtes hors catégorie pas belle pas désirable pas sensuelle personne ne voudra de vous et si quelqu'un veut de vous c'est super chelou ça veut dire qu'il est bizarre ça veut dire qu'il y a de la perversion chez cette personne ou alors c'est un saint en fait au début vous y croyez en fait vous vous dites bah oui c'est vrai c'est exactement c'est ça donc comment je vais faire donc ça va être horrible surtout les libres hommes valides là il y a une double volonté de vous écraser donc il vous écrase parce que c'est des hommes et il vous écrase parce que c'est des hommes valides en fait et que vous vous êtes rien et il vous rappelle constamment que sur l'échelle de la bonne meuf vous êtes au niveau 150 d'accord donc ça ils vous le disent tout le temps surtout quand en plus vous leur plaisez là ils vont vous le dire en fait parce qu'ils veulent s'excuser eux-mêmes parce qu'ils trouvent que c'est pas normal d'être attirés par un homme parce qu'on arrive à les convaincre que c'est pas normal du coup quand ils expriment quelque chose quand ils arrivent à l'exprimer souvent ça va être accompagné assez rapidement d'une réflexion pour que vous compreniez bien ce que vous valez pas grand chose et à partir du moment où vous valez pas grand chose vous devez accepter ce qu'on vous propose et même on va vous dire qu'on est en train de vous rendre un service donc de quoi est-ce que vous vous plaignez comment pourriez-vous prétendre avoir le choix alors que vous n'avez pas le choix c'est ça le discours de certains hommes valides et ça bah moi personnellement mais je pense que je suis pas la seule femme handicapée à trouver ça abject et il passe plus en fait ils ont c'est fini moi je n'accepte pas ça surtout j'ai compris que c'était pas les hommes déjà qui décidaient qui est une femme et qui est pas une femme ça c'est très important à savoir et franchement une fois que vous avez compris ça quand même ça libère tellement que c'est bon là déjà ça ouvre toutes les possibilités quoi et j'ai compris aussi que c'était pas la société qui disait est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis pas une femme c'est à moi de dire si je suis une femme et il se trouve que oui qu'est-ce que tu t'imagines je suis aussi vorace aussi vivante que toi sais-tu que là sous mon poitrine une rage semeille que tu ne souffres ce qui est très hypocrite c'est que en réalité comme on est des femmes on est concerné exactement par les mêmes difficultés par exemple si on prend les violences sexuelles on est concerné et même plus concerné que la moyenne ça qui est quand même assez incroyable mais comme on nous dit que mais non et vous ça vous concerne pas du coup tout ça devient tellement improbable si vous parlez de ça on va vous dire mais c'est pas possible en fait c'est pas possible pour toi de toute façon on fait tout pour vous protéger c'est l'argument qui revient tout le temps t'as été protégé comment c'est possible et tout ce discours nous empêche de dire ce qui a pu se passer et ça c'est très grave déjà le fait qu'on vous dise pas vous êtes des femmes vous êtes concerné par tout ça et bien vous êtes la proie idéale le temps que vous réalisez ce qui s'est passé le handicap ça rend évidemment potentiellement plus difficile la reconnaissance du danger et la défense mais il y a aussi tout un contexte qui est créé pour favoriser pour vous transformer en proie notre vulnérabilité elle est pas inhérente au fait qu'on soit des femmes ou qu'on soit handicapé elle est aussi construite en fait on nous met dans des situations qui favorisent tout ça et ça c'est pas acceptable en fait toutes les luttes elles m'ont toujours intéressée j'ai entendu une famille très politisée donc le féminisme évidemment ça m'a toujours intéressée sauf que il y a des trucs où je me sentais pas concernée déjà il y a des termes qui m'ont toujours semblé trop prétentieux pour moi donc je me disais les vrais féministes elles sont pas comme moi elles passent pas leur vie à essayer d'améliorer leur maquillage ou leur coiffure ou voilà je suis trop intéressée par la mode et par des choses qui sont considérées comme aliénantes et ce que je comprends mais après je me suis dit oui j'ai réalisé aussi que en fait c'est pas ça qui vous empêche d'être féministe en fait c'est pas c'est pas la couleur du rouge à lèvres qu'on mesure votre pensée féministe quoi en réfléchissant à tout ça je me suis dit mais pourquoi je le fais finalement est-ce que je le fais comme certaines femmes qui le subissent parce qu'elles voilà ou est-ce que je le fais parce que j'aime bien parce que ça me correspond et je pense que c'est parce que ça me correspond et puis en plus le maquillage c'est un jeu pour moi et c'est une façon de reprendre le contrôle de son image en tant que femme handicapée on est tellement en fait dévalorisée tellement exclue de la séduction de tout ce qui est attractivité quoi sans cesse on vous dépossède de cette image donc le maquillage c'est un moyen de se redessiner parce qu'en fait il faut constamment rappeler dans l'espace public que vous êtes sexué ça ne fonctionnait pas à mon sens parce que c'est à dire en fait moi je faisais tout ce qu'il fallait mais j'avais l'impression que ça suffisait pas pour faire de moi donc je ne comprenais pas du tout parce que du coup je me disais c'est incompréhensible je fais tout ce qu'il faut et après j'ai compris que c'était le handicap qui empêchait les gens de me reconnaître dans mon genre donc là j'ai compris que c'était pas mon maquillage qui était très blanc et du coup il y a eu un moment où il y avait peut-être un peu une surenchère sur ces trucs là parce que je me disais si j'ai ça si j'ai ça peut-être qu'enfin ça va fonctionner et en fait une fois que j'ai compris que ça n'avait rien à voir je me suis un peu accordé plus de liberté par rapport à ça au sens où vraiment si j'ai pas envie de me maquiller je peux le faire aussi ça me pose aucun problème en fait mais c'est simplement que j'aime bien qu'est-ce que tu regardes t'as jamais vu une femme qui se bat suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mors comme j'avoue les commémorations les plus belles sont celles que célèbrent les révolutions invisibles les transformations sans date de commencement ni de caducité qui célèbre l'herbe quand elle pousse le ciel changeant de couleur qui célèbre la lecture d'un livre l'apprentissage d'un nouveau geste qui célèbre le dernier instant de bonheur avant une mort subite il faut oublier les anniversaires il faut oublier les repères et laisser tomber les reliques pour célébrer toutes nos autres naissances possibles pour Nohanger la nouvelle naissance s'est effectuée grâce à ses travaux universitaires à la découverte de l'art et du militantisme féministe et queer en troisième ma prof de français m'a fait découvrir Camus l'étranger et Camus dit que de toute façon tout est absurde et que du coup c'est à nous de construire du sens dans notre existence on est libre de donner du sens là où au préalable on n'en trouve pas ensuite les cours de philo en terminale m'ont permis d'accéder à une seconde étape de réconciliation avec mon corps ça m'a fait prendre conscience que mon corps était loin d'être mon tombeau que mon corps c'était ce qui faisait mon rapport au monde et enfin mon entrée en féminisme m'a permis de comprendre deux choses importantes déjà en discutant avec les copines je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes ressenti un jour la sensation de monstruosité alors même qu'elles n'étaient pas handicapées j'ai alors pris conscience que ce n'était pas les corps les responsables mais le regard et les normes un corps n'est pas en lui-même monstrueux du coup ça ne relève plus de la responsabilité individuelle mais de la responsabilité collective c'est donc une question sociale et politique c'est à cette époque que dans les soirées et autres événements publics je me suis mise à porter un chapeau feutre une cravate des boucles d'oreilles et du vernis ce style vestimentaire jouant avec l'idée d'androgynie comportait deux avantages primordiaux en plus de me permettre d'explorer une identité de genre j'avais remarqué que le regard se portait alors loin sur mon fauteuil roulant que sur mon chapeau cela donnait lieu à des échanges plus fluides et légers dans des soirées alors que la plupart du temps mes échanges avec des personnes inconnues étaient alourdis par la viscosité de l'infantilisation voire la déshumanisation c'est à cette époque que j'ai découvert la littérature de Monique Wittig j'avais déjà eu vent de ses textes notamment de sa très fameuse phrase les lesbiennes ne sont pas des femmes phrase que je ne comprenais alors pas mais qu'il a eu de cesse de m'habiter mais un jour une anime a offert le corps lesbien à sa lecture j'ai été impressionné par son écriture très anatomique très sculpturale j'adorais sa façon de disséquer chirurgicalement les corps c'était pour moi une réinvention du corps par le lesbianisme ici le lesbianisme est vu moins comme une orientation sexuelle que comme une identité politique j'ai effectué peu à peu mon virage queer qui m'a permis de penser mon identité avec davantage de fluidité encore j'ai toujours eu du mal à ressentir ma féminité le regard validiste désexualisant mon corps et me reconnaissant rarement en tant que femme je n'ai donc jamais ressenti aucun attachement à la féminité et à ma reconnaissance en tant que femme en revanche je crois être viscéralement attaché à mon pronom elle qui a été l'objet d'une lutte quasi quotidienne pour me faire reconnaître en tant que telle depuis l'enfance investir l'identité de lesbienne me permettait d'explorer ce hiatus entre mon indifférence à la féminité et mon attachement à mon pronom elle et d'autre part d'affirmer ma sexualité et de me réapproprier mon désir de corps handicapé je me suis peu à peu réinventé encore lesbien pour moi le lesbianisme ce n'est pas seulement l'idée que mon désir s'oriente uniquement vers des personnes qui s'identifient qu'une femme pour moi le lesbianisme c'est avant tout un mode d'être une force une puissance une fierté une insoumission une recréation de soi et des relations qui échappent à tous les chaînes hétérosexuelles un rêve étrange quelque part dans le sommeil une réminiscence bleue mon corps resplendit dans la lumière d'une danse dans l'éclat du mouvement qu'il effectue un corps qui balbutie ses gestes et découvre qu'il peut danser il danse il est là sur un linoléum anthracite à bouger c'est la première fois semble-t-il il danse ce corps qui n'est pas réduit au silence sur le sol anthracite accompagné parfois par une femme aucune frontière les deux corps se parlent dans un langage qu'ils comprennent immédiatement à vrai dire il se complète à merveille l'un mouvant ses jambes l'autre mouvant ses bras un corps qui ose un corps qui s'illumine dans ses imperfections et ses tristesses une peau qui s'empourpre en son enthousiasme et en ses joies un sang qui coule dans des émotions fluides et libres ta danse est belle ces mots sont venus caresser l'oreille dans un souffle on ne sait qu'en faire on les garde dans elles n'en parle plus on les oublie un jour ils ressortiront dans la lumière d'un rêve couvert d'un silence qui se meut à travers des époques No Hunger Nerga Capior Depuis quelques années No Hunger est devenue performeuse et danseuse elle utilise la danse comme moyen d'affirmation qui permet de repenser et de réinventer les corps handicapés dans toute leur puissance poétique et politique pour cela elle a dû penser un dispositif scénique qui dépasse ce qu'elle appelle le problème du montreur d'ours en signifiant à chaque début de performance qu'elle est actrice de sa monstration sa démarche fait écho à celle du collectif d'artistes états-uniens les Sins Invalides dont vous entendez l'une des créations leur slogan prétendre sans honte à la beauté face à l'invisibilité les Sins Invalides regroupent des artistes racisés LGBTQI qui tentent d'articuler les questions décoloniales et anticapitalistes mais aussi queer aux questions de handicap c'est tout l'objet du militantisme et des théories CRIP sur lesquelles Charlotte Puiseux a effectué sa thèse de philosophie le CRIP articule d'une part les théories queer qui ont parfois tendance à oublier les questions de handicap avec les études sur le handicap qui elles mettent parfois de côté les questions féministes ou à trop se focaliser sur le modèle social on oublie parfois l'importance des corps des souffrances physiques réelles le CRIP réinterprète donc les concepts queer en les appliquant au handicap dans ma thèse j'ai utilisé quatre notions queer qui m'ont paru pertinentes pour repenser un peu les questions du handicap donc c'était le retournement du stigmat on a assisté aux Etats-Unis par exemple la disability pride enfin voilà toutes ces questions de la fierté aussi après il y a la notion que j'ai utilisé de désidentification dans le coup il y a utilisé pour casser les normes de genre donc le binarisme masculin féminin souvent on pensait le féminin et le masculin comme deux parallèles qui ne se croisaient jamais alors que justement en fait dans la question queer on pensait comme un continuum en fait donc c'est vraiment l'idée que c'est deux entités qui se mélangent en fait tout le temps et qui créent une multitude de possibilités différentes en fait j'ai utilisé cette idée par rapport au handicap et à la validité en disant que en fait le handicap et la validité c'était des choses qui se répondaient continuellement pour toute personne en fait que chaque personne était un exemple de mélange de validité de handicap en fait après il y a la notion de performativité de jeu social en fait parce que pour être identifié comme fille ou comme garçon il faut jouer certains codes certaines normes et quoi c'est ça du coup qui nous définit comme tel par la société donc en fait il y a cette même idée avec le handicap c'est à dire qu'en fait pour être considéré socialement comme une personne handicapée ou une personne valide il faut correspondre à des codes en fait qui parfois sont totalement joués en fait c'est à dire qu'on le voit surtout par exemple pour les personnes qui ont des handicaps invisibles qui du coup passent pour des personnes valides et qui du coup sont obligés souvent de surjouer en fait en handicap ou de correspondre à d'autres normes du handicap pour pouvoir être considérées comme personnes handicapées parce que leurs propres normes ne sont pas celles que la société attend le corps handicapé il a toute sa place dans le champ queer parce que c'est aussi voilà un rapport au corps autre que ce qu'on nous propose ça permet de déconstruire les normes donc du coup de pouvoir proposer d'autres façons d'être en fait de pouvoir libérer en fait aussi chacun et individu parce qu'au final on est tous plus ou moins prisonniers de ces normes corporelles de ces normes validistes et en fait le travail que peuvent faire les personnes handicapées et la déconstruction de ces normes il est bénéfique à tous et à toutes c'est un travail libérateur pour que chacun puisse s'exprimer tel qu'il est tel qu'il a envie d'être et c'est un travail libérateur sur la condition humaine en fait et je crois que ces enfants liront tes textes et qu'ils comprendront ce que tu proposes et qu'ils auront envie de toi de ta pensée de ton horizon de tes espaces tu écris pour un temps qui n'est pas encore arrivé tu écris à des enfants qui ne sont pas encore nés et qui vivront eux aussi dans cette transition constante qui est le propre de la vie préface de Virginie Despentes un appartement sur Uranus Paul B. Préciado C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch avec la voix de Estelle Clément-Béalème et la collaboration de Juliette Hamon Merci au collectif Le Clé et Le Clé Autiste et à l'association La Fa Merci à Fabienne Casalis et Claude Ursula Mollavé Pour prolonger l'écoute vous pouvez vous rendre sur arteradio.com qui produit ce podcast vous y trouverez des liens vers les textes des blogs des collectifs d'artistes autour du féminisme du queer et du handicap et pourrez écouter les 18 épisodes précédents mais aussi sur l'application gratuite d'Arteradio sur Soundcloud Deezer iTunes ou Apple Podcast où vous pouvez soutenir notre travail en y posant des commentaires ou des étoiles vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arteradio et nous envoyer vos remarques vos idées vos témoignages vos propositions sur notre mail unpodcastassoi at artefrance.fr Nous ne pouvons pas toujours y répondre immédiatement mais soyez patient et patiente nous reviendrons vers vous On se retrouve le mois prochain pour un épisode en Tunisie Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage Société Radio-Canada